... Dire que Jacques Tizio est un passionné de l'espace ne suffirait pas, vraiment pas, car ce français originaire de Montélimar est un véritable drogué du cosmos qui se pique, se shoot au lancement. Jacques Tizio en effet a suivi 100 départs de fusée depuis 30 ans, y compris bien sûr celui d'Apollo 11 en 69. Le plus étonnant, c'est que dans son sous-sol de Washington, une véritable caverne d'Ali Baba de la conquête spatiale, Tizio, journaliste de son état, a conservé tous les documents relatifs aux exploits de ses héros. J'essaye de tout garder, c'est pour ça que maintenant les choses sont quelquefois sur 3 ou 4 étages d'épaisseur, parce que je n'ai plus de place et que tout va jusqu'au plafond. On trouve donc presque tout dans le cafard d'un homme de Tizio, des plans de vol des missions Apollo aux maquettes de capsules spatiales en passant par les t-shirts, les timbres commémoratifs, les morceaux de fusée, les écussons de cosmonautes soviétiques, les rations de leurs homologues américains, une collection très kitsch. C'est un boulon explosif d'un missile Snark qui a volé dans les années 50. Je vais retrouver sur la plage à Cap Canaveral. Notre homme a 55 ans, il est membre à vie de l'association des pionniers de Cap Canaveral. Correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace, il a écrit une encyclopédie et l'inévitable à l'assaut de la Lune. C'était un rêve. Bien sûr, j'imaginais que les astronautes étaient non pas des dieux, mais enfin des surhommes, des supermen. Pour moi, c'était l'objectif de ma vie. Je faisais tout pour ne pas mourir avant le premier pas sur la Lune. Vous n'avez pas eu envie vous-même d'aller sur la Lune ? Je l'ai espéré longtemps, bien sûr. Peut-être dans une autre vie. Aujourd'hui, la nouvelle frontière, c'est Mars. Mais Jacques Tiziou reste avant tout un amoureux de la planète bleue. On voit une autre planète, mais on voit surtout la Terre. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de voir Mars et ce n'est pas de voir la Lune. Ce n'est pas d'y marcher. C'est de regarder la Terre et puis d'apprendre à mieux s'en occuper.